C'est un artiste qui a été longtemps assez peu étudié. Ce n'est plus le cas maintenant. En particulier, il y a beaucoup de recherches extrêmement dérugantes de la part des iconologues, c'est-à-dire des historiens de l'art qui s'occupent de chercher la signification des images. En effet, Odilon Redon a surpris dès le début de sa carrière par l'étrangeté des sujets qu'il abordait, par l'étrangeté aussi de sa technique, puisqu'au moment où les impressionnistes faisaient éclater la couleur, lui, il choisissait de ne travailler que dans le noir, au fusain ou en lithographie. Donc c'est un artiste qui est tout à fait à part, tout à fait marginal et qui surprend toujours, parce qu'il y a des sortes de rebondissements dans sa carrière. C'était le roi des Noirs, il passe à la couleur. C'était l'homme des cauchemars et il passe à la représentation de la nature à travers les paysages que nous voyons ici et qui constituaient jusqu'à cette exposition une part connue, mais jamais montrée, de son art. Le paysage chez Odilon Redon, c'est quelque chose de tout à fait fascinant, mais très complexe. Il a une approche assez singulière dans son traitement, qui n'est pas véritablement académique. Alors en effet, il va sur le motif, il fait partie vraiment, il s'insère dans le paysage pour essayer d'en capter les sens. En cela, il suit les grands paysagistes du XIXe siècle, il suit les préceptes de Corot, notamment, mais il a sa touche particulière. Et c'est ce qu'on a voulu essayer de montrer dans l'exposition, on a voulu enquêter pour essayer de comprendre un petit peu comment lui se plaçait par rapport à cette conception. Et on voit au fur et à mesure qu'il a une approche tout à fait singulière. Redon a passé une partie de son enfant jusqu'à l'âge de ses 11 ans au cœur du Médoc, à Pellerebade, dont vous avez ici la maison, qui est d'ailleurs la seule représentation de sa maison qui aujourd'hui a disparu. On peut dire que l'aventure redonienne, elle a vraiment commencé dans le Médoc. Et bien que le paysage constitue la part sans doute la plus intime et la moins connue de la production de Redon, cette thématique du paysage est vraiment la source primitive et essentielle de l'inspiration onirique et fantastique de Redon. Redon est vraiment immergé dans cette nature depuis sa plus tendre enfance à Pellerebade, dans le Médoc, dans ce paysage de l'Ande. Et ça c'est quelque chose qui est particulièrement important, c'est la division de l'espace par l'horizon, entre un paysage terrestre extrêmement nu, extrêmement aride, assez désolé, presque désertique, et ce grand ciel, ce grand ciel qui fait vraiment partie de son imagination, qui est le support, qui est le terreau de cette imagination. Donc il est allé dans la campagne, il est allé dans la lande, il dessine sur le motif, et il dessine de façon extrêmement précise, très rigoureuse. Et ça c'est quelque chose qu'il est intéressant d'interroger, parce qu'il va être extrêmement méticuleux sur certains points, et puis pourtant, à d'autres moments, il va dresser sur la toile des images qui sont hors du temps et hors du monde. Donc ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est cette logique entre le visible et l'invisible. Et on a essayé pour ça, de créer un accrochage qui nous permette à la fois de rentrer dans le détail le plus précis, le plus méticuleux, et en même temps de proposer la vastitude, cet horizon, cette immensité qui le frappe, à la fois d'un point de vue géographique et spatial, mais aussi spirituel. Ces petites études pour Redon, ce sont des manières de se confronter à la réalité, de se donner des modèles pour plus tard, de travailler sur la couleur, sur les jeux de la lumière, mais ça n'est pas destiné à être présenté lors de grandes expositions. C'est vraiment quelque chose qui reste au sein de l'atelier, même si parfois il a pu en montrer quelques-unes, il a pu montrer quelques paysages lors de certaines expositions, mais là, c'est la première fois qu'on a cette réunion. Derrière moi, vous avez l'une des œuvres les plus importantes d'Odilon Redon, les plus spectaculaires. C'est un panneau, un panneau décoratif, qui provient d'un grand ensemble décoratif. C'est la première commande pour ce genre de travail qu'a fait Odilon Redon. Donc ce grand décor, pourquoi est-il si important ? C'est vraiment ce qui marque le tournant dans la carrière d'Odilon Redon. Il a abandonné ces noirs et il s'ouvre à la couleur dans un travail très intéressant par rapport à l'espace, où cette fois, des éléments de la nature, des éléments du paysage réel disparaissent et sont réintégrés au profit d'un espace beaucoup plus important, avec des éléments plus ou moins abstraits, des éléments qui nous viennent évidemment de la peinture japonaise. Et il utilise tout un ensemble de techniques, il mélange ces techniques qu'il associe pour travailler à l'intérieur de la matière. Donc il y a par exemple de la peinture à l'huile, qui est quelque chose d'assez commun, mais aussi la peinture à la détrempe. Donc il réunit dans ces objets des techniques plus anciennes qui sont caractéristiques de la peinture de grand décor, le pastel aussi. Et comme ça, ça va lui permettre de jouer sur les fonds, de jouer même dans cette absence de ligne, dans la profondeur, de faire que la matérialité de la couleur se substitue à la ligne en quelque sorte. Et là, évidemment, il se dévoile, il devient un artiste encore plus important. Et c'est le début de nombreuses commandes pour des intérieurs. Donc son inspiration fantastique se nourrit de la connaissance réelle de la nature. Les deux planches que vous voyez ici, elles portent la signature d'un savant, qui s'appelait Armand Claveau. Or, redon jeune, a lié des liens d'amitié extrêmement profonds avec cet Armand Claveau. Il allait chez lui. Claveau lui mettait le nez dans le microscope. Donc il a acquis auprès de ce grand savant une connaissance botaniste réelle et non pas imaginaire. Redon a voué un véritable culte à l'arbre. Et l'arbre, pour Redon, est un motif éminemment symbolique. Il incarne l'attachement à la terre et à ses racines médocaines. Redon était profondément attaché au médoc. L'arbre, c'est aussi ce qui évoque la vie souterraine. L'arbre est vraiment une espèce de leitmotiv qu'on retrouve tout au fil de cette production paysagère. Redon, comme beaucoup de paysagistes, était très sensible et attentif aux effets atmosphériques. Et ce qu'il émet par-dessus tout en Gironde, ce qu'il retrouvera d'ailleurs en Bretagne, parce que cette exposition est quand même centrée sur la confrontation inédite entre les paysages du Médoc et les paysages de Bretagne, il était fasciné par la lumière particulière de ces ciels, avec ces bleus intenses, profonds, qui dominent généralement tous ces paysages et qui parfois écrasent la lande, et ces ciels bleus, même parfois pailletés d'or, comme le disait si joliment Gabriel Friseau, un des grands mécènes de Redon. Il ne faut pas oublier aussi ce que lui disait son père quand il était enfant, son père dont il a hérité cette sensibilité très poétique, très fantasque, qu'il y a son père qui lui disait « Regarde, regarde le ciel, regarde ces nuages, ni des cernes pâtues, des formes changeantes ». Sous-titrage Société Radio-Canada